LinkedIn, ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup d'avocats nous disent « Ah, je veux me lancer sur LinkedIn, je vais cartonner, etc. » Ça, ce n'est pas une bonne stratégie parce qu'en fait, ça n'a pas été réfléchi en amont. Parfois, ça peut fonctionner, parfois non. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre à quel moment vous devez commencer à publier des contenus sur LinkedIn, pourquoi faire, qu'est-ce que ça va être en matière d'engagement, et donc, si oui ou non, vous devez le faire. Et en fait, ça va forcément dépendre de vous, qu'est-ce que vous faites en tant qu'avocat. Si vous êtes avocat pour les agriculteurs, j'en ai rencontré un dernièrement qui voulait s'attaquer aux agriculteurs et commencer à publier des contenus sur LinkedIn. Mais en fait, c'est la pire stratégie qui pouvait être mise en place. S'il y a bien une typologie de personne qui n'est pas trop sur LinkedIn, c'est bien les ouvriers et les agriculteurs. Par contre, si vous cherchez à viser des cadres, des dirigeants d'entreprise, des salariés dans des grandes boîtes, tertiaires, c'est déjà un petit peu plus logique que l'idée qu'a eue celui qui cherche à toucher les agriculteurs. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'agriculteurs sur LinkedIn. Il n'y a pas ou peu d'ouvriers sur LinkedIn. Il y en a quelques-uns et d'ailleurs, ils sortent du lot tellement ils sont peu nombreux et peut-être parce qu'en fait, ils ont autre chose à faire et tellement ils ont de travail. Première question, c'est moi, qui est-ce que je vise et qu'est-ce qu'elle fait cette personne ? Qu'est-ce qu'elle utilise au quotidien ? Si votre cible, elle est sur TikTok, c'est triste à dire pour certains, mais en fait, elle est sur TikTok. Les avocats en droit pénal, effectivement, touchent beaucoup les jeunes, mais l'avocat qui ne travaille qu'avec des jeunes qui touchent des particuliers, pas une mauvaise idée d'être sur TikTok, c'est même plutôt une bonne idée. Si vous êtes avocat en droit des affaires et que vous êtes sur TikTok, là, peut-être par contre que ça dénote. Eh bien, c'est pareil pour LinkedIn. Si vous postez des heures et des heures sur LinkedIn alors que votre positionnement, il est hyper niché et qu'en fait, en prenant contact avec ces personnes directement via des sollicitations personnalisées, parce qu'en fait, il y a 100 acteurs sur le marché, arrêtez de vous prendre la tête avec LinkedIn, allez directement contacter les personnes. Pareil, ce n'est pas forcément intéressant d'être sur LinkedIn si votre niche, elle est vraiment très nichée. C'est-à-dire, vous cherchez à contacter une typologie de clientèle très localisée, par exemple en province, et rencontrer un avocat qui était dans les alentours de Toulouse, en fait, il ne voulait toucher que des acteurs autour de son secteur, autour de sa localité, qui est assez logique. Et par ce biais-là, j'ai envie de lui dire, mais ne vous embêtez pas à poster des trucs sur LinkedIn. Si c'est pour toucher les gens sur Toulouse, ça ne sert à rien. Il y a toute la France sur LinkedIn, donc vous allez diffuser votre message, mais avant que ça ne touche que les personnes sur Toulouse, à moins d'avoir invité, par exemple, tous les dirigeants d'entreprise de Toulouse, voilà, il n'a pas grand intérêt. Par contre, allez sur Google Maps, capter les entreprises sur le secteur, allez récupérer les données de contact et ensuite faire des sollicitations personnalisées, ça, ça a un petit peu plus de sens. Si vous êtes avocat à Paris, vous cherchez à toucher les startups parisiennes, bon, là, vous êtes au bon endroit. LinkedIn, ça va être complètement adapté à vos besoins en matière de stratégie d'acquisition et donc, ça va être intéressant. Maintenant, vous avez découvert que LinkedIn était adapté pour vous, voilà, il va falloir que vous compreniez l'impact que ça peut avoir sur votre activité, c'est-à-dire que ça vous prend du temps. LinkedIn, c'est chronophage. Créer du contenu, c'est très long, là, ce que je suis en train de faire, ça me prend des heures de travail, soit pour moi ou pour mes équipes. Mais par contre, lorsque les personnes vont voir cette vidéo, elles vont regarder ce que je fais, elles vont regarder mon site internet, elles vont voir que les sites internet que je produis sont bons, etc., etc., et donc, ça va me crédibiliser. Et donc, c'est une action aussi bien de notoriété que de crédibilisation. Et c'est la même chose pour vous. Vous allez devoir commencer à écrire sur des sujets qui sont des sujets précis, vous n'avez pas le droit de vous tromper parce qu'en plus, vous avez tous vos confrères concurrents qui vont marteler si vous faites une erreur et donc, il va falloir être pertinent, il va falloir parler de manière claire, il va falloir être compréhensible, c'est-à-dire qu'il va falloir parfois faire des raccourcis pour vous faire comprendre, pour vous faire passer des messages, etc. Donc, vos confrères docteurs en droit qui n'acceptent pas la vulgarisation vont venir toujours commenter un petit peu ce que vous racontez. Néanmoins, voilà, il va falloir mettre en place ce type d'action pour commencer à crédibiliser votre activité. La première chose que vous allez devoir faire quand vous allez arriver sur LinkedIn, ça va être d'ajouter du monde. Beaucoup de personnes qui voient des gens avec énormément d'abonnés, alors oui, ils ont créé du contenu, oui, beaucoup de gens se sont abonnés à eux et c'est mon cas par exemple pour moi, je suis à bientôt 5000 abonnés, ce n'est pas anodin. Pour autant, c'est aussi moi qui ai énormément ajouté des avocats parce que ça ne sert à rien de communiquer si personne ne regarde ce que je fais. Et donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est d'ajouter des gens par rapport à la cible que vous cherchez. Moi, je n'ajoute personne d'autre que des avocats, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour avoir 10 000 abonnés sur LinkedIn, je suis juste là pour que mon message se diffuse et donc les messages que vous allez prendre des heures à écrire, si c'est pour qu'il y ait 20 personnes qui les voient parce que vous avez 20 relations et pas loin de ça pour certains, eh bien, ça ne sert à rien. Première chose, vous ajoutez des personnes adaptées à votre secteur et ces personnes, elles vont être contentes que vous les ajoutez. Un avocat qui m'ajoute sur LinkedIn, je trouve ça valorisant de 1 et de 2, c'est sûrement intéressant ce que vous allez raconter. Donc, il est tout à fait logique d'accepter ce type de connexion. Où de gens disent, moi, je ne veux que des personnes que je connais. En fait, ça ne sert à rien puisque c'est un réseau digital. Donc, si c'est pour avoir que les personnes que je connais, vous les mettez sur votre numéro de téléphone et là, ils vont être capables de vous appeler. Là, on parle d'une plateforme où on peut communiquer avec des gens justement qu'on ne connaît pas. Donc, c'est l'opportunité pour vous d'aller chercher ces personnes. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Ce côté-là de LinkedIn, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, ils ont peur d'ajouter du monde. Vous prenez le pli, vous cherchez à toucher les cadres, capter un petit peu les secteurs où en ce moment, c'est compliqué et les gens n'en peuvent plus et ont envie de se barrer de leur boîte. Vous, vous les accompagnez sur le licenciement. Vous captez un secteur, vous mettez dessus et vous ajoutez tous les cadres dans ce secteur. Ensuite, pendant que vous allez ajouter du monde, c'est-à-dire que vous allez avoir une jolie photo, vous allez mettre en place une proposition de valeur sur votre profil. Par exemple, moi, c'est fondateur d'Ourama, l'agence de communication pour les cabinets d'avocats que je fais. Je suis une agence de communication. Ensuite, pour les cabinets d'avocats, on sait à qui je m'adresse. Ça pourrait très bien être une proposition de valeur qui est je crée les sites internet et cabinets d'avocats. Simple, efficace. Vous allez rajouter un petit peu de vos expériences, etc. Ne vous embêtez pas trop là-dessus, en mettre des tonnes et des tonnes. Très peu de gens le liront, c'est plus ça pour les recruteurs qui vont être intéressés. Là, pour le coup, vous, c'est qu'est-ce que j'apporte à mon client ? Vous allez pouvoir mettre en avant des choses. Par exemple, moi, c'est ma newsletter. On peut s'abonner dessus assez rapidement en tombant sur mon profil. En bannière, vous avez Ourama, l'agence de communication, etc. Tout est un petit peu brandé et ça me permet de crédibiliser un petit peu mon profil. Une fois qu'on comprend à qui vous vous adressez et comment vous vous faites pour les aider et que vous avez ajouté du monde, il est temps de mettre en place des actions. Vous pouvez faire de la sollicitation personnalisée directement sur LinkedIn. Pour ça, vous devez répondre aux critères imposés par le barreau. Vous remettrez ce que demande le barreau, notamment le barreau de Paris, dans la description et vous pouvez commencer à envoyer des messages tout simplement en disant « Voilà, toutes les semaines, j'envoie 20 messages à des gens en disant « Je travaille en droit de la santé, par exemple, j'ai ajouté tous les directeurs d'hôpitaux et je les contacte. » Et là, pour le coup, si des personnes de la province ont continué à m'écouter, ça peut être intéressant pour vous parce qu'en fait, vous allez chercher les barreaux de personnes et vous allez directement leur proposer au service. Vous pouvez aussi leur envoyer des contenus, des articles que vous avez écrits sur votre site Internet, ce genre de choses ou alors ne serait-ce qu'un lien sur votre site Internet et vous allez prendre contact avec ces gens-là et au fur et à mesure, vous allez avoir des touches et des propositions de devis et vous allez pouvoir mettre en place des relations commerciales avec ces gens-là. Ensuite, vous pouvez mettre en place une autre action qui est de commencer à publier des contenus. Ça, ça va avoir un vrai impact aujourd'hui parce que vous allez vous créer une audience, vous allez être au fur et à mesure distinguer sur un sujet. Donc au début, on va se dire c'est qui ce gars-là, pour qui ce qu'il se prend et qu'est-ce qu'il nous raconte ? Mais au fur et à mesure, les gens lisent ce que vous dites. En plus, vous allez vous améliorer au fil du temps. On va se dire c'est intéressant, ce qu'il a dit, c'est pertinent, etc. Et notamment sur votre secteur. Moi, au début, ce que je racontais, je travaillais pour un cabinet de conseil pour les avocats qui est à Nomia et donc j'étais lu et c'était beaucoup plus facile pour moi de fanibiliser un peu ce que je racontais parce que c'était des retours d'expérience, ce genre de choses. On pouvait facilement remettre en question ce que je racontais parce que je suis jeune. Certains considèrent qu'il faut des années d'expérience pour pouvoir parler d'un sujet. Or, c'est faux. Si ce que vous racontez, c'est pertinent et ça a du sens, c'est très bien. Donc au bout d'aujourd'hui, je suis lu par beaucoup d'avocats. À chaque poste, je reçois quelques messages de vos confrères qui disent ça c'est intéressant, ça je ne suis pas d'accord, etc. On débat et c'est génial. Donc vous allez commencer, vous, à mettre en place les actions. Ça, il faut distinguer deux types d'actions. Vous avez les actions de notoriété. L'action de notoriété, ça va être des actions pour toucher un maximum de monde. L'idée, ce n'est pas de dire je suis le meilleur avocat. Par contre, l'idée, c'est de dire j'existe, regardez-moi et intéressez-vous à ce que je fais. Ces actions-là, elles doivent être intrinsèquement liées avec des actions de crédibilisation. L'action de crédibilisation, ça va être de la vraie valeur ajoutée à envoyer. Pour vous donner un exemple, je vais parler d'un sujet précis, un nouvel article qui est tombé, une nouvelle décision qui est tombée, revirement de jurisprudence important. Je le rend clair, j'utilise un langage simple et ça, ça va vous crédibiliser. Les gens vont se dire OK, c'est avocat, on sait ce qu'il y a derrière. Un poste sur le bilan de l'année de votre cabinet. Cette année, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Les gens adorent ce genre d'histoire, un peu de storytelling. Je ne vous dis pas d'être ridicule et de dire regardez-moi à la plage, moi aussi, ça me fait plaisir de prendre des vacances. On sait, tout le monde aime et de prendre des vacances. Les gens qui font ça essayent simplement de créer de l'interaction, etc. Comment ça arrive sur LinkedIn ? C'est un peu dommage, mais pour autant, il y a des postes un peu success en disant je suis passé de ce cabinet à celui-ci. Comment s'est fait la transition ? Ça y est, on vient de dépasser le X millier de chiffres d'affaires pour le cabinet. On est très heureux, on a passé 200 clients. Quelles sont nos méthodes ? Des choses qui soient un petit peu plus ouvertes que simplement des trucs très précis, mais qui vont vous ouvrir des portes au fur et à mesure et que vous allez marteler ensuite d'actions de crédibilisation. Ma théorie un peu là-dessus, c'est quelques actions de notoriété de temps en temps et beaucoup d'actions de crédibilisation. Surtout pour un avocat ou quand ça raconte du grand à n'importe quoi et c'est très vite remarqué par vos clients. Vos clients sont en général des gens très intelligents et donc si vous vous enchaînez des actions de notoriété qui n'ont ni queue ni tête, vous allez juste vous décrédibiliser. Vous pouvez tenter de faire que des actions de crédibilisation, mais vous risquez d'un moment de voir votre taux d'impression et votre nombre de vues descendent parce que vous engendrez peu d'engagement et donc LinkedIn met peu en avant votre pour autant. Je l'ai dit un petit peu déjà, mais pour moi aussi, l'important, c'est construire des publications qui seront lesquelles je dis ça. En fait, c'est n'écrivez pas des commentaires d'arrêt. Mais l'important, la première chose que vous faites quand vous créez un contenu, c'est accrocher la personne. C'est-à-dire que si vous écrivez des choses super intéressantes mais que votre accroche, elle est bidon, elle est trop vague ou elle est même trop précise et en fait, on ne s'y retrouve pas, ça va être comme ça. Je vais passer devant votre poste. Vous, vous êtes sûr que ça va être intéressant pour moi mais moi, je ne sais pas. Votre accroche, elle n'a pas plu. Je swipe. Et ça, c'est ça toute la journée. Et donc, on reprend l'exemple un petit peu basique de l'avocat en droit social qui accompagne cadre. Aujourd'hui, j'ai économisé 100 000 euros à un cadre. Aujourd'hui, j'ai évité à une entreprise de perdre 1 million d'euros. Voilà des exemples tout simples. Comment j'ai fait ? Et là, je l'ai dit dans pas mal de vidéos, mais moi, je vous invite à utiliser des méthodes. Vous avez publié du contenu. C'est un objectif souvent, c'est d'emmener les gens à aller plus loin, à vous connaître, à prendre contact avec vous, à les emmener vers votre site internet, etc. Il y a des schémas de publication qui fonctionnent bien. Chez Anomia, j'ai été beaucoup formé sur la méthode AIDA. Je trouve très bien fait. Il y a du beau fut, tofu, etc. On verra plein de termes que vous avez sûrement vu sur LinkedIn. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je suis convaincu que de l'authenticité et un petit schéma un petit peu simple qui est AIDA, ça fonctionne. Parce que c'est AIDA, c'est un acronyme A-I-D-A, A comme accroche, comme je vous le disais, pour agripper la personne. Par exemple, vous essayez de vendre des CGV, un accompagnement RGPD, ce genre de choses. Toutes les boîtes savent qu'ils en ont besoin, mais personne ne le met en place. Accroche, comment mon client aurait pu perdre 100 000 euros s'il n'avait pas su mes conseils ? Ah, intéressant. Pourquoi ? Pourquoi ce gars-là a fait gagner 100 000 euros ? Le RGPD, c'est blablabla. Si vous ne mettez rien en place, il y a des risques de 10 à 120 millions d'euros. L'idée, c'est de donner un intérieur en disant, si je n'écoute, si je ne lis pas la suite, perdre de l'argent. Continue, donc ça, c'est l'intérêt. Ensuite, vous avez le D qui est désir. Et là, vous allez dire ensuite, ça, il aurait pu l'esquiver en mettant par exemple ceci, ceci en place. Mais il aurait pu mettre en place beaucoup d'autres choses qui l'auraient éviter de perdre de l'argent et qui pourtant ne prennent pas beaucoup de temps. Ça, vous susciter du désir. Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Moi, je vous invite à cliquer sur cet article. Donc là, le gars a fait gagner de l'argent, ça m'a intéressé. Ensuite, il m'a dit que ça pouvait être le cas pour ma boîte. Ensuite, il a dit que ce n'était pas si compliqué de ça de mettre en place et que si je clique sur ce bouton, je vais peut-être éviter de payer des milliers d'euros et me prendre une grosse amende de lac nil. Ok, je clique. Voilà, ça, c'est la méthode IDA. C'est souvent utilisé sur LinkedIn. Je vous invite à garder un poché en tête pour vous assurer que le contenu que vous allez écrire, il va arriver vers une action, vers un objectif. Et enfin, pour terminer, tous ces contenus-là, ça va vous prendre un temps fou. Je l'ai écrit dans l'article que vous êtes peut-être en train de lire. Je vous invite à utiliser des outils de production d'intelligence artificielle. Vous avez, par exemple, chat GPT, mid-journée pour créer des images, ce genre de choses. L'idée, c'est simple. Vous pouvez très bien lui donner un maximum d'infos sur un sujet. Ensuite, vous lui dites, voilà, j'aimerais créer un post-linging par rapport à ça. Je voudrais que le ton soit percutant. je voudrais qu'à la fin, l'objectif, c'est qu'il aille sur mon site internet. J'aimerais qu'à l'intérieur, tu dis ça, ça, ça. Peux-tu utiliser la méthode Aïda pour construire un post-linging ? Il va vous le construire, vous allez l'améliorer, etc. Et ça va vous faire guider du temps sur la structuration, sur l'écriture, etc. Vous avez d'autres outils qui sont en train de se développer, qui sont adaptés aux juridiques. Je pense notamment à Pierre Colliot qui a créé un outil d'IA qui permet de créer des postes. Allez jeter un œil, c'est sans doute intéressant. Si ça vous prend énormément de temps, que ce n'est pas votre truc, que vous n'aimez pas écrire, utilisez ces outils. Si pour le coup, c'est un moment qui vous kiffez, vous écrivez, ça vous fait sortir des idées, ça vous fait réfléchir sur les sujets, ça vous fait vous former, vous pouvez continuer à écrire par vous-même. Attention avec ces outils-là, on voit très vite que c'est utilisé, notamment quand par exemple vous avez un titre où il y a des majuscules à chaque phrase, ça c'est chat GPT direct, on le sait. S'il y a des tournures un petit peu lourdes, par conséquent, en somme, et que c'est du chat GPT, captez vite les réflexes qu'utilisent ces machines-là. Donc, pour recapituler, si LinkedIn est adapté à votre activité, vous ajoutez du monde, vous optimisez votre profil, vous allez mettre en place des actions de notoriété et vous allez les marteler d'actions de crédibilisation. L'objectif aussi, c'est de vous amuser si vous n'y prenez pas du plaisir. Utilisez d'autres moyens, le mail, les événements, travaillez vos confrères, développez vos réseaux, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère que je vous aura inspiré. N'hésitez pas à m'envoyer votre premier poste le jour où vous le publierez. D'un autre côté, chez Ourama, on fait des sites internet pour les cabinets d'avocats. On vous accompagne de A à Z, que ce soit du cadrage du projet, la gestion, le wording, le design, jusqu'à la mise en ligne. Et ensuite, on peut vous accompagner sur le référencement et le développement de vos contenus. N'hésitez pas à nous contacter sur le sujet, on aura grand plaisir à vous accompagner. On fait des sites qui ont une belle gueule, mais surtout qui sont adaptés à vos stratégies marketing et à vos objectifs en matière de développement commercial. À très vite et bon développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !